Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a proposé cette exposition qui plus est à Liège ? D'abord l'exposition en soi, j'ai trouvé que c'était une idée formidable et je n'y croyais pas parce que je ne sais pas imaginer une exposition à partir de mon livre qui était un hommage à mon grand-père et donc où j'avais envie de raconter un peu ce qu'a été sa vie et sa conception de l'art et comment il s'est trouvé mêlé à la grande histoire. Et quand mes amis de Tempora m'ont proposé de l'adapter, j'étais très sceptique, j'ai dit c'est très compliqué d'adapter. Ils m'ont dit si, si, on peut y arriver, il y a trois ans de travail derrière où ils ont travaillé comme des brutes et où on a fait un parcours à la fois d'art et d'histoire. C'est-à-dire que ça raconte à la fois une histoire de l'art, de l'art moderne et en même temps de l'histoire du XXe siècle où mon grand-père a eu le malheur d'être témoin. Alors vous l'avez visitée, comment vous l'avez trouvée ? Sublime, sublime. Je la connaissais par cœur parce qu'on avait travaillé sur les planches, sur la scénographie, sur les documents, sur tout ça. Je la connaissais en détail, je la connaissais même virtuellement. Mais la voir dans cet écrin du musée de la Beauvry, je trouve ça une merveille. Vous connaissiez ce musée ? Mais non, pas du tout. C'est une copie du petit palais. Je sais et ça date de 1905, de l'exposition universelle. Et c'est magnifique. Alors pourquoi Liège ? Parce que Liège a été demandeur d'une idée d'exposition et que Temporal leur a proposé ça. Et pas aussi parce que le musée de Liège, et il y a toute une salle qui est... C'est les seules œuvres qui ne sont pas des œuvres qui viennent des galeries de mon grand-père, le musée de Liège a été, pour protéger des œuvres d'art, acheteur à la vente de Lucerne, où en 1939, les nazis ont bazardé tout ce qu'ils appelaient eux art dégénéré, qui était de l'art moderne, de l'art impressionniste, etc., pour eux acheter de l'art allemand. Et mon grand-père a fait partie des marchands qui ont dit, nous n'achèterons pas, nous ne ferons pas d'affaires avec les nazis. Mais les musées qui ont voulu acheter ont mis à l'abri des œuvres magnifiques. Ce qui était extraordinaire dans son destin, c'est que votre grand-père a senti venir de l'Angers. Sentier, pas sentier. Il avait l'affaire des années 30 quand même, il a mis quelques œuvres à l'Angers. Oui, il avait senti ça. Il avait senti aussi que, justement, il se combattait la conception de l'art dégénéré des nazis et voulait attirer l'attention qu'il ne fallait pas donner d'argent aux nazis. Simplement, il était aussi, comme tout le monde, il a été pris de cour. Il a cru qu'un coffre pourrait abriter ses œuvres même si lui était obligé de fuir. Il ne savait pas qui serait... Il était juif et il a été dénationalisé par le gouvernement de Vichy. Et donc, il ne savait pas qu'il serait pillé à la fois par les nazis et les français et des français collaborateurs. Évidemment, il a eu la vie sauve et ma famille a eu la vie sauve et n'a pas connu les malheurs atroces de la déportation qu'ont connus vraiment d'autres familles. Donc, c'est des souffrances matérielles, mais pas des souffrances dans leur chair. À combien d'œuvres s'est levée la spoliation ? 400, à peu près. Oui, oui, 400. Vous avez réussi à en récupérer... Je parle de la famille. Oui, mon grand-père a fait l'essentiel du travail entre 45 et sa mort en 59. Et puis après, mon oncle, son fils, qui avait repris la Galerie de New York, a continué. Et puis, de temps en temps, il y a des œuvres qui sortent comme ça, qui arrivent, qui affleurent au bout de 70 ans. On ne sait pas ce qu'elles s'étaient devenues. Et puis, tout d'un coup, elles existent et c'est des œuvres volées. Et il y a énormément de familles qui sont dans ce cas. Et il y a beaucoup d'œuvres dans les musées aujourd'hui qui appartiennent à des familles qui, hélas, sont parties en fumée. Donc, ma famille a beaucoup de chance. Alors, justement, parlons des œuvres que l'on voit ici. Qu'est-ce qu'on va voir ici à la pauvrie comme œuvres qui viennent de votre grand-père ? Eh bien, il y a une soixantaine d'œuvres qui sont toutes passées à un moment donné par la galerie entre 1910 et 1959 ou 1960, quand il est mort. Et qui ont été, à un moment donné, soit vendues par lui à des musées, à des collectionneurs privés, à des marchands. Et soit donnés, parce qu'il a donné beaucoup au musée. Il a donné au MoMA, il a donné au musée Pompidou, enfin, qui s'appelait au musée d'art moderne de France, pour remercier la France de ce qu'elle a fait pour l'aider à récupérer des tas de choses. Et donc, mon grand-père était un grand donateur des musées. Et donc, il y a des œuvres qui viennent de partout dans le monde. Il y a des œuvres à vous aussi, qui vous appartiennent ? Il y a un petit portrait de Marie-Laurencin, voilà. On le remercie à tout à l'heure. Alors, bon, parlons des peintres. Votre grand-père connaissait bien Picasso, par exemple, ou Georges Braque. Et ça, c'est fondamental, parce que quand il commence sa carrière, eux-mêmes commencent la leur, j'allais dire. Oui, Picasso avait commencé déjà la fin du 19e, tout début de 1900. Mon grand-père n'était pas encore en âge d'être son marchand, mais il l'a connu en 1918. Et donc, après la guerre de 1914, et à ce moment-là, mon grand-père est devenu le marchand de Picasso, avec ce qu'on appelait un droit de première vue, c'est-à-dire ce luxe inouï d'aller dans l'atelier de Picasso et dire, ça, ça m'intéresse, ça, vous pouvez le vendre à d'autres, ça, en revanche, j'ai envie de l'acheter soit pour le revendre, soit pour ma collection. Et donc, voilà, il avait ses relations à la fois professionnelles et amicales, avec Braque, avec Matisse, avec Léger, avec Marie-Laurencin et des tas d'autres. Mais il a été vraiment un passeur, un passeur avec l'idée de... Il était toujours très frustré parce qu'il avait affaire à des créateurs. Et lui, il disait, moi, je ne suis pas un créateur, je ne suis qu'un intermédiaire. Et il était un sacré bon intermédiaire parce qu'il avait un œil formidable et c'était un homme de grand talent. Vous avez hérité de son œil ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je sais reconnaître les œuvres classiques. Je crois que je sais reconnaître de loin dans un musée la plupart des œuvres classiques, à la fois de l'art européen, de la Renaissance à nos jours. Mais je suis incapable de... Voilà, de découvertes. Ça, je ne sais pas. Quand votre grand-père est mort, vous aviez, je crois, une dizaine d'années. On sent. Avez-vous des souvenirs d'Église ? Très bien, oui. J'ai des souvenirs de lui, justement, sur la couverture de mon livre. On le voit m'emmener donner à manger au lapin. Et donc, j'ai des souvenirs de lui, petite fille. J'ai des souvenirs de lui un peu plus âgée. Quand il m'emmenait, il me traitait comme une grande. Et il m'emmenait voir ses amis galeristes quand il venait à Paris. Et donc, il me baladait. Moi, je ne comprenais rien du tout. Je trouvais que le jus d'orange tardait à venir et que c'était ce qu'il m'avait promis. Mais c'était... J'ai vraiment un souvenir très aigu de lui. Et il était très tendre et très... Voilà, j'étais l'aînée de ses petites filles. Et donc, il était très heureux. Merci beaucoup. Je vous propose de faire encore une question de chaque fois. D'accord. Devant le mari de l'enfant. Alors là, on voit une photo de votre grand-père, juste derrière vous. C'est une photo qui date de quand, ça ? Je pense que c'est une photo. Je n'ai pas la date précise, mais elle doit dater de l'immédiate après-guerre. Elle est probablement 21 rue de la Russie. Probablement pas, non. Après la guerre, il n'a jamais réintégré sa galerie du 21 rue de la Russie. Il devait être à New York, à ce moment-là. Et alors, donc, il est devant un Matisse. C'était un des peintres qu'il a représenté. Oui, il a fait avec Matisse. D'ailleurs, il y a des vitrines ici qui montrent les contrats qu'il a fait avec Matisse. En 1936, il a fait un contrat normal. Et en 1939, ils ont fait tous les deux ce qu'ils appelaient un contrat de guerre, mais qui était quand même une foi ou une naïveté formidable dans ce qui allait être advenir de la Seconde Guerre mondiale. Il ne savait pas que ça allait être la guerre. Et voilà, donc, il avait à la fois avec Matisse une relation amicale et une relation professionnelle. Je prends le souvenir qu'il a pu bénéficier de ces fameux passeports portugais. Bien sûr, bien sûr, de Sousa Mendes, voilà, et qui a été un homme extrêmement généreux et qui a pu aider des tas de familles à fuir parce que mes grands-parents et ma mère étaient en sud de la France, à Bordeaux. Ils ont fui par l'Espagne et le Portugal et ils ont attendu au Portugal un certain nombre de visas. D'abord, il fallait entrer au Portugal et c'est là que Mendes a été très, très merveilleux. Et ensuite, ils ont attendu là-bas que l'Amérique donne des visas parce que l'Amérique, ça rappelle une situation d'aujourd'hui, était submergée par l'afflux des réfugiés venant de toute l'Europe et distribuait les visas au compte-gouttes.